Bonjour à tous et à toutes et bonne année ! Oui, bonne année, je le dis déjà parce que depuis ce dimanche, avec le temps de l'Avent qui a débuté, nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique. Avec cet Avant donc, cet Avant qui fait référence à ce mot latin Adventus, ce qui doit arriver, et j'aime bien dire plutôt celui qui doit arriver. Celui, c'est bien entendu Jésus-Christ. Alors, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. Il naît à Noël, on va célébrer un petit peu sa naissance. Ce qui se passe, on arrivera au carême, on rappellera les tentations, la montée vers Jérusalem, à pas qu'il va mourir, ressusciter. Ensuite, on aura la Pentecôte, on a les différents signes et miracles de Jésus tout au long du temps ordinaire, et ça s'achève par la fête du Christ roi, on nous dit veillez en attendant que le Seigneur revienne. Vous connaissez cette histoire, simplement, je pense qu'il y a une spécificité qui peut exister dans cette histoire de Dieu, cette histoire de Dieu parmi nous, cette bonne nouvelle, à travers les différents narrateurs qui viennent nous la raconter. Eh bien, qui est le narrateur de ce troisième évangile, donc, que nous allons entendre au cours de cette année liturgique, l'année C, cette nouvelle année qui débute ? Il s'agit de Saint-Luc. Saint-Luc, qui, à la différence de Matthieu et de Saint-Jean, n'était pas apôtre, mais comme Marc, il a été évangélisé. Et il nous livre ce que lui-même a reçu. Et j'aime bien ce mot « livrer » parce qu'il le donne, il nous l'envoie à travers cette transmission de ses mots, de ses paroles, de cette bonne nouvelle. Il nous transmet la foi qu'il a reçue. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes invités à transmettre notre foi à chacun de nos frères, à leurs enfants pour ceux qui en ont, à des paroissiens pour ceux qui en ont aussi quand ils sont prêtres, à, pourquoi pas, d'autres personnes quand on est missionnaire. Mais voilà, on est invités à transmettre cette bonne nouvelle. Ce qu'on a reçu. Alors la question, qu'a reçu Luc ? Et pourquoi un évangile encore ? Je dis bien encore parce qu'il y en a déjà deux qui existent. Il y a l'évangile de Matthieu et de Marc qui sont écrits en cours d'écriture, qui commencent à circuler. Il y a des petits papiers avec les histoires dans les années 80, les histoires sur Jésus qui circulent. Et puis voilà, on arrive à un moment où Saint-Luc décide d'écrire un nouvel évangile. Non pas que l'évangile soit nouveau, mais sa version de la bonne nouvelle. Parce qu'il vient prendre un petit peu tous ces documents qui existent pour en faire comme une synthèse. Une synthèse qui leur donne. Selon quels critères ? Quels sont les choix qu'il a fait pour garder une histoire plutôt qu'une autre ? De mettre en avant tel texte plutôt qu'un autre ? Je crois qu'en regardant l'évangile de Saint-Luc dans son intégralité, on peut définir deux critères qui ont servi pour mettre en œuvre cet évangile. Le premier, c'est que la bonne nouvelle est pour tous. Y compris les plus éloignés, les non-juifs, les plus petits, les pécheurs. Saint-Luc est capable, comme il a été évangélisé, qu'il n'est pas lui-même juif de terre sainte, mais qu'il était certainement juif d'autres régions autour de cette terre sainte, dans cet empire romain. Eh bien, il a cette délicatesse par rapport aux personnes. De leur dire, mais pour tous, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est venu. Et regardez ce texte qu'on ne retrouve que chez Saint-Luc, ce texte d'Emmaüs. Les disciples qui n'ont rien compris, voilà que Jésus vient vers eux. Et il va continuer à leur redire sa bonne nouvelle, à leur réexpliquer. Le Christ prend le temps. Il sait qu'il nous faut du temps pour accueillir sa bonne nouvelle. Et Saint-Luc en est peut-être un des témoins particuliers à travers son évangile. Le deuxième critère qui est mis en avant dans l'évangile de Saint-Luc et qu'on retrouve tout au long de ce texte, c'est le nouveau visage de Jésus, de Dieu, qui se révèle, à savoir la miséricorde. Regardez dans l'évangile de Saint-Luc les textes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, une fois de plus. Celui de la pécheresse pardonnée, du bon samaritain, du fils prodigue, il faudrait presque dire du père prodigue, celui de Zachée, celui du bon larron. Des textes qu'on ne retrouve que chez Luc et qui nous montrent bien à quel point Dieu se fait proche. Dieu qui est à la fois le Tout-Puissant ose se faire petit, les récits de l'enfance. Dieu qui vient de manière très subtile dans notre monde, sans arriver en fanfare. Mais il arrive, il est là. Et lui, le Tout-Puissant, se fait proche, il se fait tout petit. Il se fait celui qui s'approche, comme le bon samaritain, et qui nous pardonne, comme pour ce fils qui est parti et que le père prodigue. Accueille. Un Dieu qui relève, qui prend les gens dans ses bras, qui n'a pas peur d'eux. Un Dieu de miséricorde. Voilà l'un des critères qui permet de comprendre peut-être pourquoi Saint Luc a voulu écrire un nouvel évangile. Et on a ce double critère. Le message central de l'évangile y est présent. Un Dieu d'amour et de miséricorde pour tous. Alors le mérite de Luc, c'est qu'il a lui-même accueilli ce visage de Dieu. Un Dieu qu'il a accepté de voir différent de ce qu'il imaginait. Parce qu'on a tous une conception de Dieu. Une conception peut-être héritée de nos ancêtres, héritée de ce qu'on nous a dit. Et en se trouvant affronté à ces textes, Saint Luc a accepté pour lui-même de voir ce visage de Dieu, cette figure de Dieu évoluer. Et il a accepté cette conversion. Il est devenu un disciple missionnaire. Comme nous-mêmes, nous sommes invités à l'être. Alors oui, cet évangile de Saint Luc, c'est aussi une nouveauté pour nous, comme elle l'était pour lui. L'évangile, ce n'est que le premier tome de ce que Luc écrit. Le deuxième, c'est les actes des apôtres. Et j'aime bien dire que le troisième tome, c'est toute l'histoire de l'Église. Et cette histoire de l'Église, elle n'est pas terminée. On est devant une nouvelle page. C'est à nous aujourd'hui de l'écrire. Alors à la suite de Saint Luc, acceptons de nous laisser transformer, transfigurer par cette bonne nouvelle, par ce Dieu qui nous aime, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui vient nous rejoindre, ce Dieu qui veut se donner à tous. Bonne semaine, bonne année liturgique à tous et à toutes. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501